Dans notre forum aujourd'hui, je m'appelle Xavier Lambert et je vais animer ce forum en compagnie d'invités. Et donc, je vais commencer par les présenter ou demander à chacun d'entre eux se présente. Et je vais commencer par François. Veux-tu bien te présenter? Oui, bonjour. Donc, mon nom est François Thiel. Je suis directeur général au Regroupement étudiants franco-ontariens, qui est un organisme provincial qui représente les 22 000 étudiantes et étudiants francophones au postsecondaire dans les institutions bilingues et francophones de l'Ontario. Très bien. Et après François, je demanderai à Cédric de se présenter. Bonjour, vous m'entendez? Oui. OK. Cédric Ngone, animateur longue date de Choc FM. Je m'occupe de la section des sports. Une année mémorable cette année. Et puis, je pratique aussi le droit ici à Toronto pour Biogo Legal, mon cabinet. Et puis, merci de m'avoir invité. Alors, donc, deux jeunes et moi-même pour parler de l'engagement des jeunes, l'engagement citoyen des jeunes en 2019. Un rappel que ce forum est organisé en collaboration avec le REFO, le Regroupement étudiants franco-ontariens, et est financé en partie par le Fonds canadien des radios communautaires. Eh bien, sans plus tarder, on va commencer avec la première question. Et puis, peut-être à chacun d'entre vous deux, je vais vous poser cette question. D'après vous, qu'est-ce que c'est être un bon citoyen? François. C'est une bonne question. C'est une question qui est quand même très large, parce que je pense que ça dépend aussi des critères d'un individu à l'autre. Ça dépend des critères d'une société à l'autre aussi beaucoup. J'imagine que ce que l'on définit en majorité comme étant un bon citoyen ici ne serait peut-être pas la même définition, par exemple, si on allait demander qu'est-ce qu'est un bon citoyen en Chine ou qu'est-ce qu'est un bon citoyen en France. Donc, vraiment, ça dépend, je pense, de la société. Mais c'est évident que si on regarde ce que nous, ce que nous, on regarde comme étant un bon citoyen, c'est quelqu'un qui va penser aux autres, va être capable de faire preuve d'une certaine empathie, d'une certaine implication, d'avoir des valeurs qui sont, comment je pourrais dire, communes et qui va défendre ces valeurs lorsqu'il en a besoin. Merci, François. Et Cédric, c'était à ton tour. Là, c'était un petit peu un brûle pour point. D'après toi, qu'est-ce qu'est un bon citoyen ? Comme François l'a dit, déjà, moi, je me referais plutôt à la définition des citoyens. D'abord, ce serait, disons, le membre d'une société. Donc, vous savez, l'étymologie latine, donc, cité, donc, le membre de la cité. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être un bon citoyen ? C'est effectivement assez subjectif, selon les sociétés. Comme il l'a dit, dans certaines sociétés, un bon citoyen, c'est celui qui se regarde à vous. Et plutôt, dans notre société, ce serait quelqu'un qui exerce ses droits normalement et puis qui respecte celui des autres. Mais comme il l'a dit, la conception peut être variable d'une société à l'autre. Alors, on a parlé de bons citoyens. Selon vous, existe-t-il de moins bons ou de mauvais citoyens ? Et peut-être, pour étayer votre réponse de quelques exemples, si vous pouvez penser à un exemple de mauvais citoyen. François, peux-tu en penser ? Écoutez, encore une fois, c'est difficile parce que la conception va probablement changer d'une société à une autre. Puis ça reste très, très subjectif aussi, selon la personne. Je veux dire, on peut recevoir une contravention parce qu'on a traversé la rue au moment où la lumière était rouge. Est-ce que ça fait de nous un mauvais citoyen ? Certaines personnes pourraient dire que oui. Moi, je dirais que non. Pour moi, être un mauvais citoyen, je dirais que c'est probablement quelqu'un qui, justement, comme mon collègue le disait, va aller empiétrer sur les... ne va pas respecter, dans le fond, le droit des autres. Va aller empiétrer sur les droits des autres de façon indu. Et je pense que ça, comme le dit le dicton, la liberté de l'un s'arrête où celle de l'autre commence, dans ce cas-ci, peut-être que ce sera un citoyen qui ne suit pas nécessairement le code de conduite qu'on se donne en société. OK. Cédric, veux-tu ajouter quelque chose sur ce que François a dit à propos d'un mauvais citoyen ? Oui. Évidemment. Moi, je me penserais, du point de vue juridique, disons, c'est-à-dire un mauvais citoyen. J'ai dit précédemment, quelqu'un qui ne respecte pas les droits des autres, mais ou quelqu'un qui ne respecte pas les droits tout court, les droits des autres, et puis les droits dans la société. Il a parlé de traverser... Vous avez dit traverser où ? Traverser la rue, par exemple, quand la lumière est rouge. Traverser, oui, c'est ça. En dehors des zèbres ou quand il y a un feu rouge, mais il y a aussi plus large que ça, comme le fait de faire preuve d'intolérance ou simplement quelquefois d'exagérer dans l'exercice de ces droits. On sait que maintenant, et ça crée un énorme de choc, lorsque j'en parle à des clients, à des nouveaux arrivants ici, que maintenant, la marionnaise est légale, mais pour beaucoup de personnes, et même dans le monde occidental, ça paraît quelque chose d'absolument choquant. Maintenant, ce qui arrive, pendant les festivals ici, par exemple, à Toronto, qu'on a constaté, c'est qu'il y en avait, puisqu'ils avaient le droit de la fumer, ils la fumaient, ils la fumaient, ils la fumaient à des endroits, par exemple, publics, ce qui est interdit encore. Ils la fermaient dans des endroits où ce n'était pas autorisé, par exemple, des arrêts de bus. Donc c'est tous ceux-là, on dirait des mauvais citoyens. On pourrait citer des tas d'exemples, mais tout dépend aussi des situations. Il y a des personnes qui vont, par exemple, fumer. Je ne veux pas faire une fixation dessus, je tolère tout à fait ce qu'ils fument. Mais il y a des gens qui en ont besoin, vous savez. Ils la fument parce que ça leur permet de lutter contre le stress. Ça leur permet de calmer des douleurs, que ce soit des douleurs physiques ou des douleurs, les bleus de l'âme, vous voyez. Donc c'est tous là. Et justement, dans une société qui est très tolérante comme la nôtre, il faut pouvoir déterminer, comme il l'a dit, là où la liberté, votre liberté s'arrête par rapport à celle des autres. Pour en finir sur les bons et mauvais citoyens, pensez-vous, une question que je vous pose à chacun d'entre vous, pensez-vous qu'on est né intrinsèquement un bon citoyen? Qu'en penses-tu? Personnellement, moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de valeurs qui découlent de l'enseignement, que ce soit au niveau familial, mais aussi au niveau de la société. Puis c'est la même chose un peu quand on parle de l'engagement citoyen. On ne naît pas engagé. C'est évident qu'il y a des personnes qui sont plus promptes à s'engager que d'autres, ne serait-ce que parce qu'elles ont certains traits de caractère, qui, ça, peuvent avoir un lien avec la naissance, mais qui se sont développés aussi dans le vécu. Donc je pense, par exemple, il y a des gens qui vont être très extravertis. Il y a des gens qui vont vouloir bouger, qui ont énormément d'énergie, qui sont capables de fonctionner pendant 18 heures par jour sans problème, et donc qui n'ont aucun problème à s'impliquer le soir, la fin de semaine, tout en travaillant pendant la semaine. Donc oui, il y a certaines qualités qu'on peut recevoir lorsque l'on est, qui peuvent venir intrinsèquement avec la personne que l'on est, qui peut favoriser l'engagement citoyen ou qui peut favoriser justement ce qu'on qualifie, nous, comme étant un bon citoyen. Mais je pense que ça s'apprend évidemment aussi. Donc les règles de société s'apprennent au long de notre vécu. Puis d'ailleurs, pour rejoindre un petit peu Cédric avec le côté juriste, moi, quand j'avais suivi des cours de droit, on nous disait en droit criminel, justement, lorsque la personne n'a pas 18 ans, qu'elle n'est pas majeure, la peine pourrait être différente parce qu'elle est encore en apprentissage de ses lois. Donc ça, c'est un exemple concret de comment l'individu, il acquiert des notions avec son vécu puis avec ce que la société lui enseigne également. Je te voyais acquiescer, Cédric. Penses-tu aussi que, est-ce que c'est inné ou est-ce que ça s'apprend à être bon citoyen, d'après toi? Non, très clairement. Et ça, ça nous ramène à, bon, des choses que j'ai oubliées par rapport à la philosophie. Vous voyez, certains concepts philosophiques par rapport à l'existentialisme. Bon, je ne vais pas faire trop de grands mots ici. Mais c'est justement à ces moments-là qu'il faut penser à des concepts profonds. Parce que je pense, bon, alors on va se poser un peu là-dessus, qu'on est fondamentalement bon. Lorsqu'on est, on n'a pas de pensée négative tout de suite. Ce sont les circonstances de la vie qui peuvent nous amener effectivement, comme il l'a dit, à être plus ou moins engagé. Mais être un bon citoyen ne veut pas dire qu'on doit être engagé. On peut très bien être un bon citoyen tout en étant, entre guillemets, normal, sans commettre date extraordinaire, tout simplement en faisant des choses comme aller voter, en payant ses impôts. En fait, c'est cela que l'État aimerait de nous. Vous voyez, qu'on soit tous des citoyens modèles. Donc, entre guillemets, des bons citoyens. Maintenant, ce qui devient mauvais. Quelquefois, on devient mauvais aussi. Vous savez, vous voyez ce qui se passe, par exemple à Hong Kong, en ce moment. Toutes ces jeunes-là qui font un peu trop de saccage, il faut l'admettre au Parlement, c'est parce qu'ils pensent à leur futur. Ce qu'ils font maintenant, c'est ce qui va permettre de préserver la démocratie dans leur pays. Vous voyez ? Lorsqu'on voit ces images-là, on se dit que ce sont des mauvais citoyens. Parce qu'effectivement, ces troubles à l'ordre public, c'est quelquefois tapé sur les policiers, c'est la destruction, c'est plein de choses négatives. Mais en réalité, ils sont animés par des pensées positives. Préserver la démocratie, préserver l'État de droit, préserver la liberté d'expression. Et je pense, même si je suis quelqu'un qui pense que la loi doit être absolue et respectée par tous, lorsque l'État ne vous permet pas d'exercer vos droits en tant que bons citoyens, quelquefois, il faut lui rappeler que sans les citoyens, l'État n'est rien du tout. Oui, vous voulez-tu vous dire ? Je veux faire attention, parce que c'était un parallèle que j'essayais de faire entre la mobilisation citoyenne et ce qu'est un bon citoyen. Mais ça ne veut pas dire que l'un égale l'autre. Puis quand on disait tout à l'heure que ça dépend des sociétés, bien, vous prenez Hong Kong, par exemple, si on prend des pays où il y a un gouvernement ou une autocratie qui est plus dictatoriale, c'est évident que pour eux, la définition d'un bon citoyen, si on regarde la définition du gouvernement, ça va être quelqu'un qui ne fera pas de vagues. Est-ce qu'après, ça veut dire que quelqu'un qui fait des vagues a des mauvaises valeurs ? Pas nécessairement. Même ici, au Canada, on voit qu'il y a des gens qui vont faire des soulèvements, des protestations populaires, que ce soit pour le droit des Autochtones, que ce soit pour les droits environnementaux. Il va y avoir de la répression de la part de l'État et parfois de la société. Ces personnes-là partagent des valeurs quand même, ce ne sont pas nécessairement des mauvaises valeurs. Est-ce que ça fait d'eux des mauvais citoyens parce qu'ils manifestent ? Pas nécessairement. Après, quelqu'un qui fait du grabuge dans une manifestation. Donc, le concept est très flou et le concept, je pense, il est évolutif dans une société. Quelque chose qui, il y a 20 ans, pouvait être considéré comme ce qu'est un mauvais citoyen, une action qu'a fait un mauvais citoyen, quelque chose qui est répréhensible par la loi, ne l'est pas nécessairement 20 ans plus tard. Donc, c'est vraiment un concept qui est très, très évolutif, selon moi. Je voudrais donner un rappel à nos auditeurs qu'ils écoutent Carrefour Choc et le thème de notre forum aujourd'hui, c'est la jeunesse et l'engagement citoyen en 2019. Et pour en discuter, j'ai en studio Cédric Engon, qui est un jeune engagé, est aussi chroniqueur et animateur de radio à Choc FM sans saquin et également un juriste. Et j'ai aussi François Astire, qui est directeur général du REFO et c'est le regroupement étudiant franco-ontarien. Alors, on a parlé de qu'est-ce qu'un bon citoyen, voire même qu'est-ce qu'un mauvais citoyen et comment est-ce qu'on peut le devenir. On va passer quelques minutes sur une réflexion sur la société. Puis d'abord, d'après vous, qu'est-ce qu'une société? Qu'est-ce qui constitue une société? Bien, écoutez, encore là, je pense que c'est un concept qui est très évolutif à travers le temps, mais je pense que quand on parle d'une société, généralement, on va regrouper, bon, un ensemble de personnes qui partagent, comment je pourrais dire, une vie commune dans le sens où chacun va apporter quelque chose à la société, chacun va retirer quelque chose de la société, et ce micro-organisme-là, ou plutôt ce macro-organisme-là, va fonctionner comme ça. Il y a des valeurs qui sont généralement partagées dans une société, pas par tout le monde, nécessairement, et encore une fois, il peut y avoir des clashes. On a vu des sociétés où il y a, dans le pire des cas, des guerres civiles, mais au-delà de ça, il peut y avoir des tensions parce que, justement, les valeurs qui sont partagées ne sont pas nécessairement les mêmes d'un côté et de l'autre. Donc, je pense que c'est un concept qui change beaucoup et qui est, selon moi, très dur à définir sur qu'est-ce qu'une société, parce que pour certaines personnes, on va parler de la société comme étant la société torontoise. Pour d'autres, on va dire que ça va être la société franco-ontarienne, la communauté. On parle beaucoup de communautés franco-ontariennes, la communauté maghrébine, la communauté canadienne, nord-américaine. Donc, il y a différents échelons à la société, selon moi, et les valeurs peuvent différer d'un échelon à l'autre aussi. Cédric, quelle serait ta définition d'une société ? Si, il faudrait faire une définition. Je dirais que c'est un ensemble d'êtres humains qui vivent dans un groupe organisé, en un ou plusieurs groupes. Maintenant, lorsqu'on ajoute à ce groupe-là des institutions, des lois, des règlements, des hiérarchies, ça devient l'État, en fait, avec toutes ces codifications. Maintenant, comme il a dit, la société, ça peut être quelque chose qui évolue. On a les communautés qui constituent maintenant ce que devient la société. Et c'est en fonction, justement, des intérêts de chacun que l'on définit mieux ce que la société devient. Voilà. Comme il a pris plusieurs exemples, société franco-ontarienne, société québécoise, qui est d'ailleurs très spéciale, ici pour nous, ici au Canada. Et j'espère que les Québécois vont pas mal le prendre. Je les adore. Mais non, justement, la société, ce qui fait les différences entre les définitions qu'on a dans la société, ce sont les valeurs intrinsèques que chacun des membres de cette société là se donne. Et c'est ce qui les distingue entre eux. Alors, elle est constituée d'individus, cette société. Est-ce que l'on pourrait dire, a priori, qu'il y a des individus, des membres de la société qui sont plus importants que d'autres? Question un petit peu tendancieuse. François. Moi, j'aurais tendance à dire que non. Simplement parce que tout le monde a un rôle à jouer dans la société. Tout le monde y apporte quelque chose. On peut penser aux différents métiers, mais on peut penser même une personne qui est sans emploi, elle est quand même, en tout cas, dans notre définition de la société, nous autres, au niveau du Canada, cette personne-là est quand même un membre apparentaire de la société. Elle devrait avoir les mêmes droits que d'autres. Ça, c'est en théorie. Évidemment, en pratique, on le voit sur plusieurs questions. il y a des disparités à travers les différents membres d'une société. Donc, au niveau du partage de la richesse, au niveau du pouvoir d'influence, même au niveau de l'accès à la justice, il y a certaines communautés, il y a certaines personnes qui vont avoir un accès à la justice qui est très différent d'une personne, par exemple, qui a énormément de ressources financières, qui a énormément, qui a une bonne réputation, qui est une figure médiatique. Donc, évidemment, en pratique, il y a des disparités dans notre société, mais est-ce que ça fait qu'une personne est plus importante que d'autres? Selon moi, si on retourne à la base, si on retourne à la définition de la société, non, parce que c'est un ensemble d'individus, justement. Cédric, est-ce que c'est ton avis aussi? Est-ce que tu peux rappeler? Est-ce qu'il y a des individus, des membres d'une société que l'on peut considérer comme plus importants que d'autres? Dans notre société moderne, oui, il y en a forcément quelques-uns parce que de par leur acquis personnel, de par leur acquis physique, de par leur intelligence, de par leur responsabilité, il y a des gens. Et c'est ce qui fait le fonctionnement d'une société, en fait. Vous savez, dans, il y a... Bon, Xavier, mais on ne veut pas. D'une certaine époque où la plupart d'entre nous n'étaient pas nés, il y avait le communisme qui voulait un exemple de société où tout le monde était égalité, là où on partageait tout. Après, on s'est rendu compte que c'était une utopie. C'est quasiment impossible que dans une société, il n'y ait pas de tête qui dépasse d'autres. Et de toute façon, le communisme lui-même, il s'était rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Maintenant, dans notre société, il faut effectivement qu'il y ait des gens qui soient un petit peu au-dessus des autres. Mais le but, justement, d'une société qui évolue dans le bon sens, c'est de permettre de ne pas masquer, mais c'est de gommer ces inégalités le mieux possible. Ce qu'on essaye de faire, par exemple, au Canada où, c'est vrai, il y a des milliardaires, mais les écarts, par exemple, de revenus ou de fortunes ne sont pas les mêmes que l'on a, par exemple, dans des pays sous-développés ou même chez les voisins du Sud. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de pauvres au Canada, mais c'est beaucoup moins évident chez eux que chez nous. Mais c'est certain que dans la société, il y a des gens qui sont... Non, on ne peut pas être tous à égalité, c'est certain. Mais sans être à égalité, moi, de la façon que je le vois, c'est plus dans le sens où, bon, dans une société, une société qui perd, disons, son premier ministre, évidemment, c'est quelque chose de très important. C'est une personne qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'autorité et qui a beaucoup de fonctions importantes pour l'État. Donc, certains auraient, a priori, tendance à dire que cette personne-là est plus importante, par exemple, que le fermier ou que le travailleur. Mais si on perd tous les fermiers, qu'on perd tous les travailleurs, vous comprenez ce que je veux dire? Dans ce sens-là, pour moi, l'importance, en théorie, elle est égale. La société a besoin de tout le monde. Après, en pratique, évidemment, c'est sûr que dans notre modèle de société, c'est impossible que tout le monde soit égaux dans les ressources et dans la position qu'ils ont. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont tous une utilité similaire à la société, selon moi. Très clairement, même si on se refait simplement aux textes qui régissent notre fédération canadienne, c'est que tout le monde est égalité, en fait. Si vous, quelqu'un, que ce soit le Premier ministre ou vous, ou Thierno, qui est ici, commet une infraction majeure, vous pouvez tous être traduit devant les tribunaux. La seule personne dans notre fédération canadienne qui ne peut jamais être punie pour les actes qu'elle aura commis, c'est quelqu'un qui n'est pas canadien, justement. C'est la reine. Donc, en réalité, devant la loi, devant la Constitution canadienne, devant la Charte des droits et libertés, on est tous égalité. Ça, c'est certain. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que, justement, ça nous donne, je ne vais pas dire l'illusion, mais ça nous donne le sentiment qu'on participe tous au fonctionnement de la société. C'est quelque chose d'assez remarquable parce que, personnellement, j'ai pas mal voyagé avant de décider de m'installer ici. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Alors, tu viens de parler, Cédric, de bon fonctionnement d'une société. Justement, je voulais savoir qu'est-ce que ça prend pour qu'une société fonctionne, justement, correctement? Quels sont les facteurs qui doivent être absolument nécessaires et présents, d'après toi, François? Ben, écoutez, quand on dit fonctionne correctement, moi, dans ma tête, j'ai l'image d'une société où il n'y a pas nécessairement, il n'y a pas de conflit majeur où tout fonctionne. Je veux dire, il peut y avoir des conflits, mais ce n'est pas une société qui est chaotique, ce n'est pas une société où c'est le désordre. Donc, dans ce sens-là, je dirais, il faut qu'il y ait une certaine cohésion sociale, une certaine cohésion au niveau des valeurs aussi. Comme je le disais tout à l'heure, si on a des groupes qui ont des valeurs divergentes, qui ont à peu près le même poids, ben là, on tombe dans un engrenage où il peut y avoir des tensions sociales, il peut y avoir des réactions de certains groupes, on peut voir une montée dans le populisme, notamment, et puis, ça peut mener à différentes tensions qui, selon moi, affectent le fonctionnement de la société. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas fonctionnelle du tout avec ces facteurs-là, mais elle pourrait le devenir, puis c'est un risque dans le fond pour la société. Ça fait que ça, c'est une chose. Et puis, pour justement faire cette cohésion sociale et cette cohésion de valeurs, ben je pense que ça prend justement des droits et des lois, une certaine codification où on peut dire, bon, ben voilà ce que l'on attend de vous dans la société d'une part et voici ce que la société, ce à quoi vous pouvez vous attendre de la société. C'est une espèce de contrat, je ne vais pas dire non écrit parce que les lois sont quand même écrites, mais un contrat, pas toutes, pas toutes, c'est vrai, mais un contrat social dans le fond qui dit, bon, puis je veux faire attention avec l'utilisation du contrat social parce qu'en philosophie, on sait que ça dit quelque chose de très précis, mais c'est vraiment de dire, bon, ben voilà, tu peux t'attendre à ça de la société et voici ce que tu dois contribuer. Ça prend évidemment une éducation pour les membres de la société pour vraiment comprendre leur rôle, pour vraiment pouvoir le jouer pleinement, pour pouvoir développer des capacités. Donc, il y a vraiment plusieurs sphères à ce fonctionnement-là de la société. Cédric, qu'est-ce que ça prend pour qu'une société fonctionne correctement? Ben évidemment, en 2019, il faut des institutions, il faut des institutions le plus solides possible, mais surtout des institutions démocratiques qui respectent les droits des individus, qui leur permettent de s'exprimer, qui leur permettent de vivre une vie normale et qui leur permettent quelquefois d'aller au-delà de ce qu'ils peuvent attendre d'une vie normale. Donc, à savoir, par exemple, on n'interdit pas aux gens d'être riches ou on n'interdit pas aux gens de faire la fête. Oui, des choses aussi simples que ça. Justement, en parlant de cette question de qu'est-ce qu'il faut dans une société, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un film américain, c'est maintenant plusieurs parties, qui s'appelle, le titre en anglais, c'est The Purge, donc La Purge. Donc, le scénario de ce film-là, c'est que à chaque fête d'indépendance, à chaque année, pendant une soirée, c'est, je pense, en 10 heures du soir et 10 heures le lendemain matin, les gens ont le droit, comme à une certaine époque de la révolution américaine, de pouvoir taper, de pouvoir assassiner, et encore une fois, ici, je parle d'un scénario de film, de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Donc, ils peuvent aller vandaliser, ils peuvent aller casser, et ça, c'est une idée de ce qu'ils font. C'est scandaleux, n'est-ce pas ? Mais c'est comme un concept dans lequel la liberté serait poussée à l'extrême. mais ça se constitue une société. Pourquoi ? Parce que les règles qui sont fixées, c'est, il est interdit d'interdire. Et ça, on le disait, il y a quoi, 40 ans, 50 ans, pendant une certaine période. Et ça, ça pourrait s'appliquer dans notre société, dans un certain sens. Dans un certain sens, on pourrait instaurer des zones où chacun peut faire à peu près ce qu'il veut. Tu pourras me prévenir, le jour que ça se passe, c'est vrai. Non, non, justement. C'est pour ça que, en fait, ce que je veux dire, c'est que pour qu'il y ait des institutions, pour qu'une société puisse fonctionner, il n'y a pas un modèle absolu, un modèle, je veux dire, un modèle parfait. Il faut pouvoir s'adapter au contexte, que ce soit contexte social, contexte culturel, contexte démographique. Souvent, lorsque je parle de sciences politiques avec mes étudiants ou avec des amis, je leur dis que ce qui se passe en Chine, la façon dont il règle le système, c'est le président du parti unique qui est le souverain de la nation, évidemment, c'est quelque chose qui ne pourrait pas fonctionner ici au Canada parce qu'on a une autre façon de voir la chose. Mais je ne pense pas aussi que la démocratie canadienne telle que nous l'avons avec la reine qui est loin, Buckingham Palace, et nous ici, je ne pense pas que ça pourrait fonctionner en Chine parce que vous avez un milliard, presque et demi maintenant, d'habitants et vous avez des villes où il y a, dans un quartier comme le nôtre ici d'Avenport, vous avez 20 millions de personnes. Alors 20 millions de personnes, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez dire aux gens que vous avez le droit de fumer du pot, vous allez... Imaginez la fumée au-dessus de la ville. Vous voyez ? Non, en fait, c'est pour dire que les sociétés, quelquefois, elles s'auto-régulent en fonction des circonstances. Maintenant, c'est aux gouvernants, justement, qui sont au-dessus de pouvoir trouver le meilleur modèle possible et aux citoyens de choisir les meilleurs gouvernants possibles. Mais je pense aussi, juste parce que je veux revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense aussi qu'il y a deux choses. Il y a une chose, d'abord, qui est importante, du moins dans notre société, puis c'est quand tu parlais tout à l'heure, Cédric, justement, de quartier où on pourrait faire ce qu'on voulait. C'est dans les institutions, c'est dans les institutions d'avoir des institutions qui protègent, justement, les minorités. Parce que, dans une société comme la nôtre, où on part de la prémisse de base que tout le monde a les mêmes droits, c'est important d'avoir, justement, des institutions qui sont fortes, qui permettent de s'assurer, justement, que ce ne soit pas toujours, parce qu'un des défauts de la démocratie, c'est un système qui est imparfait aussi, c'est qu'il y a l'oppression souvent de la majorité sur la minorité. Et donc, notre système, c'est, encore une fois, pas de façon parfaite, mais je pense quand même qu'on y arrive mieux qu'à d'autres endroits, c'est d'avoir des institutions qui vont permettre de contrebalancer ça et s'assurer qu'on a une protection aussi des minorités. Encore une fois, évidemment, ce n'est pas parfait. Puis, c'est là où j'en viens à mon deuxième point aussi qui est important. Puis, quand on parlait tout à l'heure de la Chine, je pense que c'est un bon exemple. En effet, si on mettait le système canadien ou le système américain ou le système allemand en Chine, ça ne fonctionnerait pas parce que surtout si tu l'implantes d'un coup, et je pense que c'est dans ce cas-là où quand je parlais tout à l'heure d'éducation, l'éducation joue un rôle aussi là-dedans parce que ça se fait de façon graduelle. Je veux dire, même au Canada, si on prend la façon dont on fonctionne aujourd'hui puis qu'on implantait ça il y a 150-200 ans au Canada, ça ne fonctionnerait pas plus. sans parler de toute la question technologique et tout ça, juste les valeurs sociales, ça ne fonctionnerait pas parce que justement on y est arrivé à force d'éducation qu'elle soit formelle ou informelle, à force de vivre dans un certain milieu, à force de voir notre démographie changer, à force de voir la façon dont on vit changer, la façon dont les ruralités versus les villes se constituent. quand on dit que c'est évolutif, c'est aussi dans ce sens-là qu'il y a un travail d'éducation qui se fait de façon formelle, oui, mais de façon aussi informelle et ça amène à changer les valeurs un peu de la société. Alors, un modèle ne va pas nécessairement fonctionner à un endroit du monde à l'autre et aussi, tu as parlé un petit peu de l'évolution au cours du temps. Alors, qu'est-ce que ça, est-ce qu'il y a des facteurs nouveaux dans notre société à nous aujourd'hui, disons à Toronto, par exemple, qui peut-être on n'aurait pas eu besoin de mettre en place il y a un siècle ou deux siècles. La société torontoise, la société ontarienne a beaucoup changé. Est-ce que vous pouvez penser à des facteurs maintenant qu'on doit avoir aujourd'hui qui n'auraient pas nécessairement été obligatoires il y a quelques décennies ou est-ce que c'est plutôt universel ? Ce serait difficile de dire que ce serait universel. Je me référer à quelque chose. Pas à quelque chose. Une mesure qui a été prise par le gouvernement actuel, conservateur qui a obligé parce qu'ils avaient le droit de par la constitution du Canada ils avaient le droit de changer le nombre de conseillers à la ville de Toronto de 47 à 25. C'est inscrit dans la constitution. Bon, Satan dit de cela que c'était une mesure comme de vengeance personnelle. Bon, on peut dire tout ce qu'on veut. Ça peut être vrai mais la réalité est qu'il avait le droit de le faire. lorsqu'il le fait quelque part le gouvernement conservateur dit c'est un gaspillage d'avoir autant de conseillers parce qu'on ne peut pas avoir je ne sais pas par exemple on a Parkdale on a quelqu'un qui s'occupe de 8000 personnes alors qu'on a par exemple au centre-ville un conseiller qui s'occupe de 200 000 personnes. oui, il y a une réalité qui est là il y a un déséquilibre démographique et il y a certains conseillers peut-être qui ne devraient pas être là mais la réalité est que en voulant prendre une mesure d'efficacité on recrée un autre déséquilibre quelque part. Donc comme on parlait il n'y a pas de modèle parfait mais c'est surtout que à un moment donné il faut surtout donner la parole aux citoyens lorsque les règles ne peuvent pas être parfaites ce sont les citoyens eux-mêmes qui doivent décider de leur destin. Ça peut donner des résultats surprenants voire négatifs comme les voisins du sud avec le cirque qu'on voit mais c'est leur volonté quelque part et c'est après lorsqu'il y a des élections c'est aux citoyens de rectifier le tir ou pas parce que quelquefois lorsqu'on est dans une situation on est face à un mur on se dit bon on va tout casser et puis on va recommencer ou quelquefois on s'est dit on va y aller et puis on verra ce que ça donnera. Oui François tu voulais ajouter? Je suis à moitié d'accord avec Cédric dans le sens où je pense que justement quand on parle des États-Unis c'était leur choix c'était le choix d'une majorité de gens une majorité quand même faible comparée à d'autres élections je pense c'est un des enjeux c'est un des enjeux que notre société vit que nos sociétés vivent du moins les sociétés démocratiques qu'elles ne vivaient pas il y a 150 ans c'est toute la question justement de comment se vit la démocratie aujourd'hui de comment se vit la réaction citoyenne maintenant il y a un accès évidemment aux médias sociaux puis on le voit particulièrement chez les jeunes aussi il y a un accès aux médias sociaux les gens quand on regarde les jeunes de notre génération ils vont prendre leur information principalement ou sur Facebook sur Snapchat sur Twitter certains jeunes professionnels sur LinkedIn mais encore là c'est pas nécessairement le réseau social qui vient rejoindre le plus la génération des jeunes c'est pas nécessairement en allant regarder les médias papiers papiers vraiment peu web un peu mais encore là plus autant que ça l'était il y a même 5-10 ans radio télé traditionnelle aussi moins donc il y a vraiment d'une part il y a ça je pense qui change beaucoup et qui vient changer énormément la société dans laquelle on vit la façon dont on s'adapte la façon dont les valeurs sont véhiculées aussi parce que ça amène une certaine une certaine liberté d'opinion positive ou négative liberté d'expression d'opinion je devrais dire qui n'était pas là avant le citoyen lambda avant les réseaux sociaux s'ils voulaient s'exprimer c'était aux urnes c'était dans la rue c'était en publiant un éditorial dans un journal c'était pas donné à tout le monde maintenant n'importe qui peut aller publier un statut je peux dire en ce moment je suis à la coopérative radiophonique du Grand Toronto la meilleure radio à Toronto et il va y avoir une audience de 1200 1500 personnes je sais pas combien de personnes j'ai sur mon Facebook qui vont potentiellement le voir ça ça change énormément puis je pense un autre enjeu que notre société a puis qu'il y a des mesures qui doivent se mettre en place c'est tout l'accès aux institutions justement on a des institutions qui sont quand même solides mais maintenant on a l'enjeu d'avoir l'accès à ces institutions quand on parle d'accès à la justice mais aussi quand on parle de l'accès justement à tout ce qui est soit le bien-être social le logement abordable ces choses-là ce sont des questions de société qui maintenant sont très importantes alors qu'il y a 50-100 ans c'était pas nécessairement un enjeu parce que justement il y avait beaucoup moins de gens dans la société de 1 et les recours n'étaient pas donnés à tout le monde et ce faisant ça faisait que c'était pas nécessairement engorgé non plus donc c'est un beau problème d'une certaine façon parce que ça veut dire qu'on a augmenté l'accès à ces institutions-là mais ça crée un enjeu de taille pour les gouvernements vous savez si je peux ajouter quelque chose là-dessus rapidement on a fêté les 150 ans du Canada il y a quoi deux ans quelque chose comme ça il est certain que vous savez le Canada qu'il y avait il y a 150 ans avec vous savez le modèle qu'on avait là disons il y a 153 ans lorsqu'on avait les colons anglais lorsqu'on avait les descendants de cousins français ce modèle-là ne pourrait pas s'appliquer pourquoi ? parce qu'on est dans une société où on va se retrouver d'ici une vingtaine d'années au minimum un canadien sur trois soit ne sera pas né ici soit n'aura aucun parent qui sera né ici donc ce sera plus applicable il y a d'autres choses aussi c'est l'appréciation qu'on a de la démocratie avant on avait une certaine élite qui était élue naturellement parce que c'était ce qui avait la connaissance c'est ce qui avait le pouvoir c'est ce qui avait l'influence maintenant si vous vous rappelez par exemple les élections il y a quelques années la vague orange avec le NPD de Jack Layton il y avait des jeunes justement puisqu'on parle de jeunes ici qui avaient 18-19 ans qui étaient des élus et c'est quelque chose qui serait impossible avant donc on doit saluer le fait que pour moi on est au moins progressé à ce sens là on va faire une toute petite pause parce que ça va être les nouvelles sur les ondes de Choc FM donc nous retrouvons ce forum sur l'engagement de la jeunesse l'engagement citoyen de la jeunesse en 2019 dans quelques minutes c'est pas grave on va laisser les notes et puis on va laisser la même chose sur l'engagement et puis on va laisser la même chose Merci. 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 Eh bien, c'était Claudio Capeo Tamin. Vous écoutez Choc FM 1051, la radio francophone de Toronto, la seule radio communautaire francophone de Toronto. Et aujourd'hui, dans le carrefour choc, le sujet, c'est la jeunesse et l'engagement citoyen en 2019. Je m'appelle Xavier Lambert et j'anime ce forum et je suis aidé à la technique par Thierno Soumaré, qui est juste à ma droite. Alors, vous pouvez écouter ce forum en direct sur Facebook, mais également sur les ondes de ChocFM 105.1. Et je suis sûr qu'un podcast sera créé également pour écouter justement ce débat. Et pour participer à ce forum, eh bien, j'ai deux invités. François Astire, qui est directeur général du REFO, le regroupement étudiant franco-ontarien. Et Cédric Engon, vous connaissez sûrement sa voix puisqu'il anime C'est du sport, l'émission sportive sur ChocFM, un jeune engagé et juriste. Pour débattre justement de ce thème, l'engagement citoyen, notamment pour les jeunes en 2019. Nous avons parlé jusqu'à maintenant qu'est-ce qu'un bon, un mauvais citoyen. On a essayé aussi de définir ce qu'est une société et aussi quels sont les facteurs qui doivent être en place pour qu'une société fonctionne bien. Alors, ma question que je vais vous poser maintenant, c'est dans quelle mesure sommes-nous tous des bons contributeurs au fonctionnement de la société? Qu'est-ce qui fait que nous contribuons positivement, de façon presque naturelle? François? Bien, je pense qu'on en revient un peu à ce que Cédric disait au début lorsqu'il disait, bien, tu sais, une société ou du moins notre société s'attend à ce que les citoyens, bon, exercent leur devoir de citoyen, que ce soit de voter, que ce soit de payer des impôts, des actions qui nous viennent naturellement, évidemment, parce qu'on a été éduqués comme ça par notre société, mais qui fait que ça contribue, bon, de respecter justement les lois, de respecter ces cadres-là. Donc, je dirais, je pense que c'est le core, si on veut, le centre de ce raisonnement-là, de dire, bon, bien, voici comment est-ce qu'on peut contribuer positivement. Après, évidemment, il y a d'autres embranchements. Il y a des gens qui vont vouloir contribuer au rayonnement, que ce soit des artistes, des écrivains, les gens qui vont faire rayonner cette société-là auprès d'autres sociétés. Il y a des entrepreneurs aussi qui vont créer une entreprise, qui vont rayonner. On pense, par exemple, quand on regarde au niveau canadien, on peut penser à des entreprises comme le Cirque du Soleil, qui a rayonné au niveau international. Quand on pense à des artistes, on peut penser à Sarah McLachlan, qui est une artiste qui est connue un peu partout, si ce n'est pas dans le monde entier, parce que je ne sais pas si elle est connue dans d'autres continents. Elle est au moins connue en Amérique du Nord, donc elle a fait rayonner la culture canadienne. Brian Adams, Justin Bieber, c'est des noms qu'on connaît. Certains vont dire que ce n'est pas nécessairement un rayonnement positif, mais ça contribue quand même à faire connaître la société. Il y a des écrivains aussi. Donc, il y a ces différentes façons-là de faire. Il y a des gens qui vont s'engager. Quand on parle de l'implication citoyenne, c'est une façon aussi de contribuer au rayonnement de la société et de la faire avancer. Donc, il y a différents embranchements aussi qui existent suite à ça. Cédric, comment est-ce qu'on contribue positivement à la société? Bonsoir, avant de me permettre de rectifier, Justin Bieber ne devrait pas servir d'exemple, d'ailleurs. Je suis très à l'envie. Je suis très à l'envie. Une très bonne chose qu'on fait sur Choc FM, c'est qu'on ne diffuse pas ce genre de musique-là, Justin Bieber. Non, plus sérieusement, chacun à son niveau peut contribuer à la société positivement, comme il l'a cité dans le domaine des arts, dans le domaine de la culture. Je n'aime pas prendre mon exemple personnel, mais je vais le faire comme ça, une fois, pour une fois. C'est que lorsque j'ai décidé, j'ai décidé, quelque part, de venir, de joindre Choc FM, ça fait presque dix ans maintenant, c'était quelque part pour... parce que c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Quand j'ai commencé à faire de la radio, j'avais dix-sept ans. C'était en fait une façon pour moi d'imiter ce que je voyais à la télé. Je ne pouvais évidemment pas être journaliste à dix-sept ans, donc je voulais m'exprimer. Et puis, bon, les gens disaient que j'avais une assez bonne diction. J'espère que c'était vrai. Et c'était une façon pour moi de parler de choses plus intéressantes que d'écouter seulement de la musique. Je voulais faire quelque chose de différent. Et je me suis dit, lorsque j'ai joué à Choc FM, que en joignant cette radio-là, en faisant des choses différentes, là, je m'occupe de sport, mais avant, je parlais beaucoup de politique. Et je contribuais, quelque part, à aider les francophones de la région de Toronto à mieux comprendre ce qui se passait. Je rappelle, par exemple, que lorsque j'ai joué à Choc FM, à l'époque, c'était quelques semaines avant l'élection du regretté Rob Ford. Donc, on a eu bien de l'action à Toronto et j'ai eu le plaisir d'en... C'était les dessous de la société. Les dessous de l'info. Les dessous de l'info. C'est un chronique satirique, justement. Et franchement, j'avais du bon matériel. Donc, bref, oui, c'est ça. Donc, on peut contribuer, oui. Il y a pas mal de façons. Il n'y a pas de façon parfaite. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout pouvoir partager des valeurs. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait très bien dans notre société canadienne. Question opposée, c'est quand peut-on nuire à la société? Je vais faire une blague. J'espère que c'est vrai qu'on me permet. Cette fois, j'ai nommé Justin Bieber. Non, mais blague. Non, c'était une blague. C'était une blague. Je rappelle que les opinions émises à cette antenne sont la responsabilité seule des participants et bien entendu pas celle de Choc FM 105A. Évidemment. C'est vraiment le fait que, pour moi, Justin Bieber ne devrait jamais être ce qu'un exemple. Alors, quand est-ce qu'on nuit à la société? Quand est-ce qu'on nuit à la société? Bien, je pense que ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, si on ne respecte pas les lois, si on ne respecte pas les citoyens de la société, tu sais, par exemple, quelqu'un qui va faire preuve de sexisme, de racisme, d'âgisme, tous ces mauvais termes en «isme » qui contrevient un peu à ce qu'on a décidé, qui était une valeur commune, c'est-à-dire que tous devaient être respectés, peu importe. Et c'est d'ailleurs dans notre Constitution, c'est dans notre Chambre des droits. Donc, ça, pour moi, c'est quelqu'un qui nuit d'une certaine façon à la société parce qu'il crée des tensions qui ne sont pas nécessaires. Tension, on parlait de tension dans la société. Une tension comme ce qui se vit à Hong Kong pour exercer son droit démocratique, qu'on soit d'accord avec ou pas, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui sont partisans de l'autre régime. Qu'on soit d'accord ou pas, selon moi, ça a quand même son lieu d'être comme débat. Par contre, lorsqu'on fait juste provoquer le prochain ou ne pas respecter son prochain sans raison apparente, ça crée des tensions qui n'ont pas lieu d'être. qui n'apportent rien, qui ne provoquent pas de débat. Et là, on nuit à la société. Lorsque, justement, on contrevient aux lois, on fait un crime, et le pire étant, selon moi, d'enlever la vie à quelqu'un, on nuit à la société aussi parce qu'on brime les gens de leurs droits, de leurs libertés, et de bien plus. Lorsqu'on les brime de leur vie, bien là, on leur enlève tout. Fait que selon moi, c'est ça être une nuisance à la société. Qu'est-ce que c'est une nuisance à la société, d'après le Cédric ? Ça dépend de comment on le perçoit. Est-ce que c'est une nuisance majeure ou est-ce que c'est une nuisance simplement quotidienne ? Les nuisances majeures, c'est évidemment les infractions, ce sont au code de la route, au code criminel, ou la liberté d'expression, des choses comme ça. Les nuisances quotidiennes, c'est un bon terme qu'ils aiment utiliser en France, d'où ils avaient bien, les incivilités. J'aime beaucoup ce mot-là. Donc, juste ne pas respecter souvent les droits des autres, principalement ça, que ce soit entre voisins, que ce soit entre collègues. Il y a plusieurs façons de le faire. Maintenant, étant donné que nous sommes dans une société très multiculturelle, et surtout, il y a beaucoup de tranches d'âge, surtout dans une ville comme Toronto, ce qui peut être perçu comme une nuisance pour certains, ne l'est pas forcément pour d'autres. Vous voyez, il y a quelques semaines, on a eu la marche de la fierté. Pour beaucoup, c'était quelque chose d'absolument choquant. Parce qu'eux, ils ne comprennent pas cela. Mais d'un autre côté, on a eu quelques semaines plus tard, ce qu'on appelle la caribana. Donc, en quelque sorte, le festival caribéen de Toronto, là où les gens sont à demi-veutus. Et pour d'autres aussi, ça va paraître choquant. Alors que pour les mêmes, pour qui la marche de la fierté va paraître choquant, caribana, c'est quelque chose de merveilleux. Et vice-versa. Et vice-versa. Donc, où est-ce qu'on va penser que... Et certains vont vous dire, caribana, c'est une nuisance, parce que ces gens-là sont trop dénudés. Mais où est le problème ? La réalité est qu'on a la chance d'avoir une charte qui nous permet de s'exprimer. Mais de s'exprimer de façon différente de ce qu'on a aux États-Unis. Vous savez, eux, c'est le premier amendement, le deuxième amendement. Deuxième amendement qui dit, j'ai mon arme, j'ai mon argent. Vous imaginez avoir ça ici au Canada ? Mais encore là, certaines personnes vont être d'accord avec ça. On l'a vu, il y a eu des gens, quand même, qui ont milité pour l'abolition du registre des armes à feu au Canada. Pas plus tard que cet après-midi, j'ai lu un document du lobby des chasseurs, du Québec et puis d'Alberta, qui commence à s'inquiéter par rapport à une possible réforme de la loi sur les armes à feu. C'est légitime, mais est-ce que c'est vraiment utile ? Bien sûr. Ben non, c'était juste l'exemple qui me venait en tête de dire, ben encore une fois, quand on disait tout à l'heure, il y a une divergence quand même d'opinion dans la société. Et la société évolue aussi. Et si on regarde historiquement pourquoi le deuxième amendement existait, ben il existait à une époque où justement, les États-Unis étaient en rébellion et puis il devait y avoir une milice populaire pour défendre le territoire et c'était pour ça que cet amendement-là a été mis à la base. Fait qu'historiquement, il y avait une raison logique derrière ça. Maintenant, aujourd'hui, bon, c'est mon opinion personnelle. Certains vont dire que c'est pas le cas. Si on demande à des gens aux États-Unis, je suis sûr qu'ils vont nous dire que c'est pas le cas. Mais selon moi, la raison pour laquelle elle est encore là, c'est parce qu'il y a un lobby puissant. Il y a une économie qui est derrière ça. Il y a une machine qui se nourrit elle-même et qui a intérêt à ce que ça perdure. C'est plus la raison qu'on connaissait lorsque cet amendement-là a été passé. Mais peut-être, par contre, pour ajouter une nuisance, parce que ça me fait penser à la discussion qu'on avait tout à l'heure quand il y a eu la pause, vous et moi, Xavier, c'est ça? Louis-Xavier, on parlait tout à l'heure du logement à Toronto, par exemple. Bien, selon moi, il y a aussi ces nuisances-là circonstancielles, institutionnelles ou structurantes. Par exemple, quand on regarde au logement, bien, maintenant, à Toronto, il y a de plus en plus les logements, ce sont des promoteurs immobiliers qui achètent revents, achètent revents. Ça gonfle au niveau de la valeur. La propriété est rendue presque inaccessible pour le citoyen moyen. Beaucoup de choses sont louées sur Airbnb, ce qui fait qu'il y a une crise du logement. Donc ça, pour moi, ça crée une nuisance à la société. Il y a des gens qui vont vous dire, non, au contraire, c'est une très bonne chose, mais on ne peut pas passer au travers du fait que ça crée certains enjeux dans la société qui, eux, sont considérés comme des nuisances, c'est-à-dire le fait que les gens n'ont pas accès à des logements. Pour conclure là-dessus rapidement, s'il faut conclure, c'est, pour moi aussi, l'une des pires manières de créer des nuisances, c'est de ne pas s'exprimer. Le taux d'abstention chez les moins de 25 ans dans les pays occidentaux est extrêmement élevé. Il y a beaucoup de gens, moi-même, j'en faisais partie. J'aurais rêvé d'avoir encore moins de 25 ans. Mais non, c'est trop tard. Mais jusqu'à, je pense, l'âge de 25 ans, je n'avais jamais voté de ma vie. Jamais. Pas parce que je ne voulais pas, mais je n'avais pas cette conscience-là qu'en tant que citoyen, il fallait exprimer ma voix. C'est pour ça que, pendant... Quand je suis arrivé, quand je me suis installé ici, c'était à l'époque qu'on avait encore le premier ministre Harper. Et c'était un phénomène assez étrange. À savoir que ça a été, pendant longtemps, l'homme politique le moins populaire au Canada. Pourtant, son règne, ça a duré quoi ? Trois mandats ? Plus de deux mandats. Plus de deux mandats. Et, justement, lorsque le premier ministre actuel est arrivé, on était arrivé à un moment de... Le sentiment anti- Harper était à son apogée. On ne voulait vraiment plus de lui. Donc, on prenait le premier qui arrivait et qui souriait bien. Et puis, celui-là, il est arrivé. Bon, je ne vais pas dire... Mais c'est la réalité qui est là. C'est parce que beaucoup d'entre nous, notamment chez les jeunes, leur nuisance à eux, c'est la passivité. Ils ne veulent pas s'exprimer lorsqu'il le faut. Mais il faut faire attention parce que je pense... En tout cas, dans le cas des jeunes, ce n'est pas toujours de la passivité. Il y en a beaucoup qui ne se reconnaissent pas non plus dans le système démocratique dans lequel on vit, ou pour eux. Puis, jeunes, moins jeunes, le nombre de fois qu'on entend l'argument, les partis politiques, c'est tous la même chose, je vote pour l'un ou je vote pour l'autre. Bon, après, ceux qui s'y connaissent en politique, je suis sûr que je te dis ça, puis toi, ça te fait titiller parce que tu me dis non, il y a des différences fondamentales entre chaque parti dans certaines idéologies. Mais peut-être que là, alors, le défaut qu'on a, c'est qu'on en est rendu à un système, à une politique de l'image qui fait qu'on oublie ces valeurs-là, ces plateformes-là, peut-être. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne se reconnaissent pas dans ce système-là et qui se disent, moi, voter une fois aux quatre ans, ce n'est pas nécessairement ce que je veux. Moi, je veux pouvoir m'exprimer de façon plus fréquente. Je pense que comme société, on va avoir l'enjeu dans les prochaines décennies de voir comment notre système va se transformer pour aller chercher cette partie-là de la population qui ne se reconnaît pas dans le système actuel. On parlait de nuisances. À qui, selon vous, revient la responsabilité de remédier aux nuisances? Est-ce que c'est chaque citoyen? Est-ce qu'il y a des personnes en particulier dans la société à qui est la charge dévolue de remédier? Ça dépend de la nuisance. Pour prendre les exemples qu'on disait tout à l'heure, quelqu'un qui fait une infraction au code de la route, bien, ce serait illogique de dire que c'est à chaque citoyen de réduire cette nuisance-là. Ça va être au système de gouvernement, au système de l'ordre, mais aussi aux citoyens fautifs de prendre conscience de la raison pour laquelle son geste était dangereux. Puis là, peut-être plus globalement, il y a une question d'éducation derrière ça ou de communication des lois, mais ça dépend vraiment de l'enjeu. Si on prend un enjeu, par exemple, comme on parlait tout à l'heure de l'accessibilité au logement, bien, là, on va penser tout de suite, bien, d'une part, une des grandes parties de la responsabilité de régler cette nuisance-là va revenir au gouvernement, à l'État de trouver une façon, de trouver un encadrement, de trouver des mesures positives, négatives, qui vont faire qu'on peut adresser la question. Mais c'est sûr que dans la globalité, chaque citoyen participe à sa société. Mais après, il y a des nuisances qui sont beaucoup plus individuelles, il y a des nuisances qui sont beaucoup plus collectives aussi. À qui revient la responsabilité de régler les nuisances, selon toi, Cédric? Généralement, c'est la force publique. C'est le gouvernement qui doit s'occuper de s'assurer de l'exécution et du respect des lois, parce que les lois ne sont pas parfaites, mais les lois sont celles qui se rapprochent le mieux de ce qui nous paraît être une société égalitaire. Je prends souvent l'exemple des infractions au cours de la route. Il y avait une personne, une amie, qui m'avait fait la réflexion un jour. Elle m'avait dit sur l'autoroute, pourquoi tout le monde roule vite? Je lui ai dit, imagine si on permettait à tout le monde de rouler à la vitesse qu'il voudrait. Imagine le chaos que ça créerait. Elle me dit, oui, mais de toute façon, tout le monde roule vite. J'ai dit, oui, tout le monde roule vite parce qu'on a le sentiment que c'est la meilleure chose à faire lorsqu'on est sur l'autoroute. Mais une fois qu'on sort de l'autoroute, naturellement, on se marre rouler plus lentement. C'est juste qu'on sait qu'il y a la loi qui est là. Il y a une vitesse maximum. Mais si vous l'observez bien, il n'y a pas de vitesse minimum sur l'autoroute. Il y en a 60. Ah, 60, pardon, oui, c'est vrai. Il y a la vitesse à 60. Mais on ne peut pas faire la même chose ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a les lois qui sont là, mais il y a aussi les personnes qui s'autorégulent elles-mêmes. Donc, selon les circonstances, selon les milieux, bien sûr, il y a la force publique qui est là, mais il y a aussi les personnes qui, en fonction de la pression sociale, en fonction des circonstances, en fonction de leur désir personnel, s'autorégulent. Et effectivement, comme il l'a dit, ça commence à la maison, souvent, par l'éducation, par les valeurs, par nous aussi, aussi les médias. Vous savez, si Choc-FM ont décidé, on devenait des anarchistes. On pourrait avoir un effet un peu... On pourrait faire des choses qui n'aideraient pas beaucoup notre société. Écoutez, tout dépend de la manière dont le gouvernement véhicule les valeurs, de la façon dont le gouvernement communique par rapport à cela. Par contre, si je peux juste rajouter rapidement, je pense que, comme citoyen d'une société, on a, d'une certaine façon, un certain devoir. Et il y en a certains, même, que c'est transcrit dans les doigts, un certain devoir, lorsqu'on voit justement qu'il y a une nuisance qui est faite, d'agir dans le sens où, par exemple, quand je dis que c'est inscrit dans les doigts, on a... Par la loi, on est obligé de porter assistance à quelqu'un en besoin qui est en danger de mort. Pas au Québec. Pardon. Oui. On aura le cas sur le Québec. OK. C'est un peu différent. C'est un peu différent. Oui. OK. Mais, en tout cas... On a l'assistance à personne en danger. Ben voilà, c'est ça. La précision, par exemple... Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Ça, c'est que... C'est un système de valeurs... Bon, c'est même pas vraiment des valeurs. C'est par rapport... Le concept juridique par rapport à l'assistance à personne en danger est vu différemment ici, en Ontario, que par rapport au Québec. Lorsqu'on est ici, si je me rappelle bien, ici, en Ontario, vous portez une assistance à une personne en danger, la personne, quel que soit ce que vous fassiez, ne peut pas vous attaquer après. C'est ça. Alors qu'au Québec, si, par exemple, en essayant de la sauver, vous la blessez, cette personne peut vous attaquer. Donc, c'est un peu... Mais ce que je voulais dire, c'est que si demain matin, on voit une personne qui est en sang dans la rue et qu'on n'appelle pas... Si on n'a pas de téléphone, qu'on ne va pas chercher de l'aide, bien, on peut être tenu responsable. C'est dans ce sens-là que je disais ça. Mais dans une autre mesure, si on est dans un bar, par exemple, et qu'on voit quelqu'un qui fait du harcèlement sexuel sur une autre personne, bien, c'est aussi notre devoir comme citoyen d'agir, tu sais. Puis d'agir, ça ne veut pas dire nécessairement de se mettre entre la personne puis l'autre parce qu'on ne peut pas toujours. Mais c'est ça. Ce n'est pas de jouer au super-héros, nécessairement. Mais c'est d'aller trouver... Bon, d'avertir les autorités, d'aller trouver quelqu'un, d'aller trouver la sécurité au niveau du bar pour s'assurer que ce geste-là ne continue pas. On a parlé d'une société qui, on est tous égaux vis-à-vis de la loi, notamment. Qui sont, selon vous, les oubliés de notre société, les citoyens qu'on ne voit pas? Bien, souvent, ce sont les autres marginalisés. Quand on parle de qui est oublié par la loi, bien, souvent, on va penser à des gens qui ont peu de moyens pour se défendre. C'est évident, au Canada, on a quand même l'assistance juridique pour un certain niveau. Mais après, le niveau pour avoir... Évidemment, il change d'une province à l'autre, mais le niveau pour avoir accès à l'assistance juridique, ce n'est pas un niveau très, très élevé. Donc, dès qu'on fait un certain salaire, même si on n'a pas d'argent pour se payer les frais d'un avocat, on n'a pas nécessairement accès à l'assistance juridique. C'est le cas de beaucoup de travailleurs et, encore une fois, souvent, c'est des travailleurs machinés dans la classe moyenne. Dans les conditions d'emploi, aussi, souvent, on le voit, les gens qui sont racialisés, les femmes, les jeunes, les personnes aînées, ce sont des gens qui ont une plus grande précarité d'emploi, qui ont une plus grande difficulté d'accès à l'emploi. Même si on veut y aller dans un contexte linguistique, dépendamment des secteurs, il y a des secteurs où quelqu'un qui est francophone va avoir plus de difficultés ou quelqu'un qui est francophone hors Québec. Il y a eu des reportages qui ont eu lieu récemment sur comment les firmes à Toronto recrutaient en disant « on veut l'accent québécois ». Bien, ça, c'est un exemple concret de gens qui se font marginaliser et qui, par la suite, deviennent des… Je ne veux pas dire deviennent des oubliés de la société, parce que ce n'est pas parce que tu as une marginalisation à l'emploi qu'ils deviennent un oublié de la société, mais ils sont désavantagés dans cette société-là. Et quand ça arrive à répétition ou à perpétuité, bien, c'est là où on devient un oublié de la société, parce qu'on fait partie d'une minorité et donc la majorité ne voit pas nécessairement l'enjeu d'aller faire des nouvelles lois ou quoi que ce soit ou des nouvelles mesures pour aller aider cette minorité-là. Je ne sais pas si tu partais. Non, c'était parfait. C'était parfait. Il n'y a rien à ajouter. Très bien. Alors, vous écoutez un forum Carrefort Choc 2.0 et le titre du forum aujourd'hui, c'est la jeunesse et l'engagement citoyen en 2019. Et en studio, j'ai donc deux invités, François Astier et Cédric Engon. Nous allons faire une petite pause d'environ deux ou trois minutes et on se retrouve pour la conclusion de ce forum. Sous-titrage ST' 501 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 Eh bien, c'était le regretté DJ Arafat qui est décédé malheureusement il y a trois jours en Côte d'Ivoire lors d'un accident de moto et nous rejoignons à nouveau le forum Carrefort Choc. Le thème aujourd'hui, c'est la jeunesse et l'engagement citoyen en 2019. Pour en discuter, j'ai en studio d'abord moi-même, Xavier Lambert, qui anime ce forum, assisté de Tierno-Soumarré à la technique et deux invités pour discuter justement, Cédric Engon, un jeune engagé, animateur, chroniqueur très connu à Choc FM et aussi un juriste et Junior Mang... Excusez-moi, François Astire, pardon, François Astire, directeur général du REFO, le regroupement étudiant franco-ontarien. On a discuté de ce qu'était un bon citoyen, on a débattu un petit peu de la société, une définition de la société, les dysfonctionnements possibles dans la société, à qui revenait la responsabilité d'y remédier. Maintenant, on va parler un petit peu des jeunes. Alors, la question que je vais commencer par toi, François, comment la jeunesse peut-elle s'engager pour la société? Il y a différentes façons. Évidemment, comme on parlait tout à l'heure, comme on le soulignait, s'engager, être un bon citoyen, ça peut être tout simplement d'exprimer ses opinions, d'aller voter. Donc, ça, c'est une chose qui est très importante aussi, je pense, parce que tout à l'heure, on parlait justement, tu mentionnais, Cédric, que les jeunes étaient de moins en moins engagés au niveau de ce qu'était la mobilisation pour aller voter et tout ça. Je pense que c'est très important de participer à des activités, ça peut être une façon de s'engager. Donc, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui a le temps. Nous autres, au REFO, on le voit d'ailleurs parce que notre regroupement représente les 22 000 étudiantes et étudiants francophones dans les institutions postsecondaires francophones et bilingues en Ontario. On a des membres qui sont hyper engagés, qui sont sur notre conseil d'administration, qui font partie de toutes nos activités, qui tiennent des kiosques, qui vont être engagés dans deux, trois organismes autour. On en a d'autres qui viennent à nos activités, tout simplement, ou qui vont participer à différentes mobilisations, que ce soit des signatures ou d'aller à des manifestations quand c'est pour des questions qui les touchent. Donc, c'est les différentes façons de s'engager. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que les jeunes et les moins jeunes, lorsqu'on assiste à une décision de société ou un enjeu de société et qu'on a une position là-dessus, qu'on la défende, en fait, qu'on la défende et puis que si on tient mordicus à une position, je pense, par exemple, évidemment, parce que ça touche mon organisme à l'accès à l'éducation postsecondaire en français, bien, si on est un étudiant francophone ou une étudiante francophone et qu'on tient à avoir accès à nos cours et qu'on voit que c'est menacé, bien, il faut qu'on réagisse. Et dans ce sens-là, on peut participer de différentes façons, mais juste le fait d'au moins de réagir, puis ça peut être aussi simple que de dire, bien, moi, je ne vais pas voter pour un gouvernement qui va miner les droits à l'éducation des francophones. Ça peut être aussi simple que ça comme ça peut être de participer à plein d'activités, à des manifestations, mais d'au moins défendre cette valeur-là, je pense que ça, c'est le plus important pour tous citoyens, jeunes moins jeunes. Cédric, comment est-ce que les jeunes peuvent s'engager dans la société ? Bien, évidemment, exercer leurs droits civiques, pas simplement voter, mais pouvoir aussi donner leur avis. Quelquefois, il y a des forums, comme par exemple celui-ci, là, où on peut faire entendre sa voix. Il y a aussi les référendums, il n'y en a pas beaucoup, mais surtout montrer qu'ils sont conscients de la société dans laquelle ils vivent. On est dans une société où les gens s'expriment plus sur les réseaux sociaux qu'en réalité, donner leur vraie version des faits. Donc, j'imagine, si on évolue vers... Parce que j'ai eu un contrat avec Élections Ontario il y a deux ans, je pense, quelque chose comme ça. Si j'aurais l'occasion encore de pouvoir travailler avec eux, je pourrais les pousser, trouver une idée pour... mieux inclure les réseaux sociaux dans l'expression citoyenne. Évidemment, on ne peut pas aller utiliser Twitter pour voter ou l'un de ces réseaux-là, mais pouvoir montrer que en utilisant ces réseaux-là, on peut mieux faire sortir sa voix, pas simplement parler de culture, de maquillage, de mode, des choses comme ça, mais pouvoir faire comprendre aux élus ce qui nous représente qu'on les suit, on les surveille. Et c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. C'est qui... Je ne me rappelle plus le nom de quel député qui était très actif sur Twitter, qui avait été surpris de voir que... Et il y en a même certains, ils ouvrent une page Twitter et puis après, ils la referment. Parce que justement, avec les nouveaux réseaux sociaux, une fois qu'une personne te répond, tu n'as pas la possibilité d'effacer ce que la personne t'a dit. donc pouvoir inciter plus les gouvernants à le faire. Et ce n'est pas évident, vous savez, parce que c'est quelque chose d'assez spécifique ici, je dirais pour moi, au Canada, la représentativité dans nos grandes institutions, le Parlement et le Sénat. Cette représentativité-là ne reflète pas la diversité ethnique au Canada. Vous prenez un pays comme le Rwanda, le nombre de femmes élues au Parlement, c'est 62%. Au Canada, je ne pense même pas qu'on atteint les 60%. Vous prenez le gouvernement actuel, OK, il y a la parité et bien sûr, il y a beaucoup de minorités qui sont représentées. Ça, c'est le gouvernement fédéral, mais le gouvernement ontarien. Non. Très peu. Donc justement, les gens, les jeunes, parce que beaucoup de jeunes qui viennent des Canadiens, deuxième génération, troisième génération, ne se retrouvent pas dans cela. Mais si on leur permet de plus en plus d'avoir des gens qui leur ressemblent, ils auront plus la facilité de s'identifier à eux. C'est assez important et ce n'est pas pour rien si le gouvernement libéral, lorsqu'il a été élu, a beaucoup joué sur la personnalité, sur l'image de celui qui était censé représenter leur leader parce que beaucoup de jeunes se sont identifiés à lui. Bon, maintenant, il y a eu des résultats un petit peu mitigés là. Mais, ils ont beaucoup joué sur ça et ça produit son résultat. Je pense que les autres partis devraient apprendre à faire de même. Pas dire qu'il faut se baser uniquement sur l'image, mais pouvoir montrer qu'une personne qui ressemble à la tranche des jeunes électeurs peut parler comme eux, peut se comporter comme eux, peut les comprendre. la représentativité, je pense qu'elle est importante au niveau gouvernemental, mais elle est importante aussi dans nos organismes communautaires et nos organismes de leadership parce qu'on a aussi cette problématique-là dans beaucoup d'organismes communautaires, dans beaucoup d'organismes de leadership. On n'a pas cette représentativité-là de la population canadienne, que ce soit de l'âge, que ce soit de genre, que ce soit des communautés culturelles. On ne le voit pas et c'est justement une des raisons, je pense, pour lesquelles on a de la misère à mobiliser ces gens-là. Nous, souvent, on nous dit au REFO, on nous dit, mais vous réussissez à avoir beaucoup de femmes sur votre conseil d'administration, vous réussissez à avoir beaucoup de gens issus de communautés ethniques, alors que beaucoup d'autres organismes franco-ontariennes n'y arrivent pas. Puis on nous demande comment vous faites et à chaque fois, on dit, ben, on ne sait pas, mais quand on fait nos activités, on invite tout le monde. Tu sais, quand on a énormément, il faut dire aussi, on a énormément d'étudiants internationaux dans notre base aussi. ce qui aide beaucoup, mais le fait, je pense, c'est un effet boule de neige aussi. Le fait qu'à un moment donné, on a réussi à attirer ces gens de tous ces diverses horizons-là, ça a fait que les gens se sont reconnus en eux. On dit, ben, moi aussi, c'est possible, moi aussi, je peux être sur le conseil d'administration de cet organisme-là, moi aussi, je peux apporter ma voix, moi aussi, je peux m'exprimer. Évidemment, ces gens-là ont invité leur réseau aussi dans nos événements, ça fait un effet boule de neige aussi, ça fait que dans ce sens-là, moi je suis tout à fait d'accord, quand on réussit à avoir des représentants qui sont représentatifs, ben, ça fait un effet boule de neige dans l'attraction de ces gens-là. Il est important d'adapter le discours politique au langage des jeunes, ça ne veut pas dire qu'il faut parler comme eux, mais il ne faut pas parler, par exemple, bon, la campagne électorale n'a pas officiellement commencé, vous voyez, mais il y a déjà des publicités qui sortent, et qu'est-ce qu'on entend ? C'est des petites attaques sournoises, c'est des petits, c'est, c'est, ils utilisent des mots-clés, mais on va vers la tendance américaine où c'est surtout on s'attaque à une personne sur sa personnalité, moins que sur ses valeurs, sur ses idées, vous voyez, et justement ça, les jeunes ne le comprennent pas. Les jeunes, ils veulent un message positif, même si on n'est plus à l'époque des bisounours, ou même si tout n'est pas, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, mais il faut quelque chose d'inspirant. Il y a une personne qui l'avait compris il n'y a pas si longtemps, l'ex-président américain, le 44e, pas l'actuel, vous voyez. Lui, lorsqu'il était élu, il était début quarantaine, ok, donc oui, il est jeune toujours, mais il représentait quelque chose de positif. Or souvent, l'image que les jeunes ont de la politique, c'est quelque chose d'ennuyant, c'est quelque chose d'inutile, et c'est surtout quelque chose qui ne va rien changer. Alors que lui, il a amené autre chose. Il a vraiment amené autre chose. Au plan économique, ce n'était pas parfait, mais il a amené un sentiment que l'Amérique était en train de renaître. À quel moment on aura ça ici au Canada? C'est une question à laquelle je n'ai pas encore la réponse, mais j'espère que ça reviendra assez vite. Est-ce que, je pense aux jeunes, mais je pense aux adolescents, par exemple, quand est-ce que ça commence l'engagement? Et comment un ado, par exemple, pourrait s'engager? Ça dépend pour chaque personne, encore une fois. Ça dépend où on est dans notre cycle de vie aussi. Ça dépend de tellement de facteurs. Il y a des jeunes qui aimeraient s'impliquer, mais qui n'ont pas nécessairement le temps parce qu'en dehors de l'école, ils doivent avoir des emplois, ils ont des familles, ils doivent s'occuper de leur famille. Puis là, je parle jeune, moins jeune. Puis c'est pour ça qu'on dit il y a différentes façons aussi de s'impliquer. Ça peut être tout simplement de se tenir informé, de faire son devoir de citoyen. Mais au-delà de ça, l'implication, elle peut commencer à n'importe quel âge, selon moi. Je regarde, par exemple, la FESFO, qui est l'organisme qui s'occupe des jeunes au secondaire francophone. Ils ont des jeunes hyper impliqués de toutes les années du secondaire, de toutes les écoles, de toutes les régions partout en Ontario. Moi, dans mon histoire personnelle, j'ai commencé à m'impliquer activement. J'avais 13 ans. J'ai commencé au secondaire puis c'était vraiment, c'était une histoire, c'est un peu loufoque, mais c'est une histoire où, en fait, notre professeur nous disait, parce qu'on avait un système de points à notre école, puis il nous disait, si vous êtes dans le club environnemental, vous allez recevoir des points supplémentaires. Et moi, je me suis dit, ah, bien, ça a l'air intéressant puis je vais avoir des points. Finalement, je ne les ai jamais eus, mes points, je ne les ai jamais demandés parce que j'ai découvert un intérêt vers ça. J'ai découvert une passion, j'ai découvert une cause qui m'animait, qui m'a amenée plus tard vers d'autres causes, qui m'ont amenée aujourd'hui où j'en suis. Fait que moi, quelqu'un qui veut s'impliquer à 12-13 ans, je pense qu'il peut tout à fait le faire. Quelqu'un qui veut s'impliquer plus jeune, il peut le faire aussi. Et souvent, les gens, certaines personnes, pas les gens, certaines personnes ont tendance à penser, ah, il est jeune, manque d'expérience, manque de vision. Manque d'expérience, ça dépend. Il y en a qui ont énormément d'expérience pour l'âge qu'ils ont. Il y en a qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Mais manque de vision, ça, je n'y crois pas du tout. Je pense que les jeunes ont une vision. Je pense qu'il y a des jeunes qui sont hyper matures, qui sont capables de s'exprimer avec clarté. On l'a vu récemment aussi avec Greta Thunberg, qui est une jeune qui milite pour l'environnement. On peut être d'accord ou non avec son discours. Ça reste que c'est une jeune qui a réussi à s'impliquer très tôt et qui a réussi à livrer son discours de façon très claire, qui a des idées très précises et qui a une vision du monde à laquelle on peut adhérer ou pas encore une fois, mais qui est là. Je pense que d'impliquer les jeunes, on en revient gagnant peu importe l'âge. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour l'engagement, finalement, selon vous? Est-ce que l'on peut s'engager dès tout petit et sous quelle forme? Ça dépend du niveau d'engagement à mon avis. Et puis ça dépend aussi de ce que l'on veut faire. Vous savez, Greta Thunberg, elle milite beaucoup pour l'écologie, mais ce n'est pas pour rien si c'est l'écologie parce que justement dans les pays scandinaves, donc au nord de l'Europe, l'écologie, c'est un enjeu très très fort pour eux. Pour nous au Canada, ça devrait l'être quelque part parce qu'avec ce qu'on a avec les hydrocabures qui viennent de l'Alberta, pendant une certaine période, notamment pendant la fin de l'hiver, on apprenait qu'il y avait des déversements ici et là, qu'on nous cachait et puis qu'on faisait payer des amendes symboliques à certaines compagnies. logiquement, ça devrait nous inciter à être plus engagés que ce soit pour l'écologie, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui arrivera au Canada. Pour l'instant, ce qu'on a surtout, c'est d'essayer d'inciter les gens à avoir une plus grande identification par rapport à ce que c'est être canadien. Moi, je vois que lorsque j'ai commencé à vivre au Canada, j'ai vu clairement une différence entre le fait qu'au Québec, les gens ont un sentiment d'appartenance beaucoup plus élevé par rapport à leur valeur québécoise que les gens ici. Et ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas les autres, mais c'est parce qu'ils ont un attachement profond à leur terre et qui remonte à très, très, très longtemps. Vous savez, les ponts de Jakarty et tout ça. alors qu'ici, c'est un mix de cultures qui fait qu'on a un petit peu, on a beaucoup plus de mal à s'identifier par rapport à une personne, par rapport à une culture. Tout ce qu'on veut, c'est juste être heureux et puis vivre tranquille. Donc, il faudrait pouvoir, je ne dis pas qu'il faut avoir plus de sentiments nationalistes, c'est quelque chose contre laquelle je suis contre, mais pouvoir développer un peu plus que cela. Je vous prends un exemple, et ce n'est peut-être pas le meilleur possible, mais dans l'un des cours que j'enseigne justement, je posais souvent aux gens la question, qu'est-ce qui vous rend fiers d'être canadien? Et jusque-là, il n'y en a aucun qui a pu me donner une réponse qui soit, disons, structurée. Parce qu'ils ne savent pas, ils savent juste qu'ils sont canadiens, ils sont contents et quelquefois, ils mettent, on appelle, la feuille d'érable et tout ça, mais ils se sentiraient, ils se sentiraient beaucoup plus l'identification par rapport à une équipe sportive que par rapport au fait d'être canadien. Donc, il faudra adapter le discours là-dessus. Un tout petit mot de la fin, assez bref, parce qu'il nous reste cinq, en fait trois minutes. Un mot de la fin, François? Ben, écoutez, moi, si je peux dire un mot de la fin, ce serait simplement j'invite tout le monde, les jeunes et moins jeunes, mais évidemment, on parle de jeunesse, les jeunes à s'impliquer. Je pense que si vous avez le désir de vous impliquer, vous allez apprendre énormément dans cette expérience-là. Vous allez grandir comme personne, vous allez apprendre des qualités aussi. Quand on parle d'un marché du travail qui est de plus en plus difficile à percer, je pense que l'implication, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'avoir des qualités, d'avoir des compétences, de développer un éventail de compétences qui nous permet de percer, mais au-delà de ça, aussi comme humain, ça nous permet de développer nos valeurs et de comprendre quelles sont nos valeurs, c'est en quoi on croit, c'est en quoi on croit moins. Donc, je pense que l'implication, c'est gagnant pour la société et pour l'individu qui s'implique. Une brève conclusion, Cédric? Tu me parles un petit... Bon, allez, j'essaie de faire bref. Moi, j'invite tous ceux qui peuvent à bien écouter Choc FM d'ici aux élections 2019 en octobre. J'essaie de travailler sur un projet. C'est vrai, je fais beaucoup de sport, je m'occupe beaucoup de sport ici, mais j'essaie de développer des petites capsules par lesquelles on va un peu mieux expliquer les enjeux des élections qui viennent parce que ce qui est certain, on arrive à un tournant de nos démocraties. Il est quasiment certain qu'on n'aura pas de gouvernement majoritaire. Le gouvernement qu'il y avait avant, ils ont essayé d'adopter des réformes majeures, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait des scandales. Mais, avec la tendance qu'il y a dans les pays occidentaux, on risque de se retrouver vers un gouvernement plus populiste. Vous voyez? Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est une réelle tendance. Mais c'est quelque part un danger. Donc, il est important que les jeunes, surtout les jeunes, parce que la plupart des adultes, avant même d'avoir écouté que ce soit les débats, que d'avoir lu les idées des candidats, ils ont déjà leur idée de qui ils veulent voter, pour qui ils veulent voter. Mais les jeunes, ils essaient de s'impliquer un petit peu plus parce que justement, chez nos voisins, on est arrivé à un niveau où les grands électeurs ont élu ce monsieur-là, mais la majorité de la population avait élu la dame. Donc, il ne faudrait pas qu'on arrive à cela au Canada. J'espère qu'à chaque technique de Tierno-Soumarré. Et pour participer à ce débat, nous avions donc en studio Cédric Engon, qui est animateur, chroniqueur à Choc FM depuis bien longtemps et aussi juriste, ainsi que François Astire, directeur général du réseau étudiant franco-ontarien. Un rappel que ce forum était organisé en collaboration justement avec le REFO et Choc FM et qu'il est financé en partie par le Fonds canadien des radios communautaires. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de Choc FM 105A. Merci beaucoup. Merci beaucoup.